Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches c'est l'heure de la bricole. Alors il y a quelques semaines c'était la Paris Games Week qui a été principalement marquée par la distribution gratos de 500 coffrets Call of Duty Ghosts pour les heureux vénards qui se pointaient au bon endroit, au bon moment, avec les débordements que l'on connaît. Alors si comme moi vous n'avez pas pu être sur place pour avoir votre propre coffret Call of Duty Ghosts, et bien je vous propose aujourd'hui de fabriquer votre propre goodies. En l'occurrence nous allons fabriquer ensemble une caméra haute définition tactique avec un rouleau de papier toilette, du scotch et une vieille web... Deux secondes. Allô ? Ouais comment ça va ? T'es à l'hôpital. Ok. La caméra a explosé ! D'accord, c'était une très mauvaise idée. Oui mais là je suis en train de filmer la vidéo du tuto pour cette semaine, du coup on fait quoi ? On trouve autre chose. Je sais pas moi... Oui. J'ai une idée, je te rappelle. C'est ça. Bon euh... La caméra c'était une mauvaise idée, donc euh... Ah bah on va vous apprendre à faire votre propre bracelet paracordes à la Call of Duty ? Hein ? C'est moins dangereux ? Ok, donc pour notre bidouille de la semaine, on va donc avoir besoin de paracordes, environ 3 mètres, comme ça on aura de la marge et on est sûr de ne pas avoir coupé trop peu de paracordes pour le bracelet. On va aussi utiliser un anneau pour trousseau de clé, tout simplement parce qu'ils sont un petit peu plus faciles à trouver tout seul que les boucles de sacoche ou de sac à dos, ce qu'on suggère dans beaucoup de tutoriels. Et enfin, un paquet d'allumettes qu'on utilisera tout à l'heure pour bloquer la paracorde quand on aura fini le bracelet. On va commencer par replier la paracorde en deux morceaux de même longueur. Pour ça, on prend les deux extrémités et on tire. Et voilà, on a deux morceaux de même longueur repliés sur eux-mêmes. On va passer tout ça dans la boucle. Hop ! La boucle passe à l'intérieur de l'anneau et attention, les deux extrémités, elles passent à l'extérieur de l'anneau et vont dans la boucle. Tout ça va fixer l'ensemble autour de l'anneau. Vous devriez normalement obtenir ça. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, c'est là que les choses se corsent. Alors, personnellement, les bracelets en paracorde, j'aimerais bien les faire un petit peu lâche. Déjà parce que j'aime bien quand ça bouge sur le poignet. Et ensuite, parce que comme ça, ça permet de les mettre et de les enlever sans avoir à ouvrir l'anneau. Tout simplement. Après, c'est pas bien compliqué, c'est vrai. Il suffit de procéder comme on fait pour mettre une clé sur son porte-clé. Mais personnellement, j'aime bien quand ça bouge. Donc pour ça, on va plier la main à laquelle on va mettre le bracelet. Et passer la paracorde dedans. Jusqu'à ce que ça coince. On va faire comme ceci. Ça, c'est la longueur de paracorde qui fera simplement le tour de la main et qui nous permettra d'enlever et de mettre le bracelet. On garde bien cette longueur et on enlève la main. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors, pour tresser de la paracorde, c'est pas bien compliqué. Déjà, il faut s'assurer que les deux sections sont bien parallèles l'une à l'autre sur toute la longueur. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Assurez-vous que le fil de droite est bien le même que celui qui est à droite là. En l'occurrence, là, mes fils sont inversés. Donc, on va juste faire passer l'un par-dessus l'autre. Voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, les deux sont bien parallèles sur toute la longueur. Alors, maintenant, on garde bien cette distance bloquée. C'est toujours la distance qu'on a mesurée tout à l'heure. Et on va faire passer le fil de gauche sous l'ensemble. Comme ça. Vous obtenez donc une boucle sur la gauche qui passe à l'intérieur du bracelet. Ensuite, vous prenez le fil de droite que vous faites passer sous le fil qui vient de la gauche. Comme ça. Vous le faites passer par-dessus le bracelet. Comme ça. Et enfin, dans la boucle qu'on a formée avec le fil de gauche. Et on tire tout doucement pour refermer la première boucle. Et voilà. C'était pas bien compliqué. Maintenant, vérifiez que vous avez toujours la même longueur à peu près. Et en fait, il n'y a vraiment plus qu'à continuer. Mais en alternant les côtés. On a fait tout à l'heure en commençant par le côté gauche. C'est pour ça qu'on a cette petite boucle juste là. Maintenant, on va faire avec le côté droit. On passe de nouveau sous le bracelet. Maintenant, on prend le fil qui est à gauche. On le fait passer sous le morceau de paracorde qu'on a fait passer dans le bracelet. Puis, par-dessus le bracelet et dans la boucle. Et on tire. Et on ajuste bien le tout. Vous avez donc votre première boucle. Votre deuxième boucle, juste là. On a fait la gauche. Puis, on a fait la droite. Et donc maintenant, on va continuer à gauche. Alors, la paracorde, c'est une gaine en nylon avec des fibres de nylon à l'intérieur. Elle peut parfois être un petit peu dure à travailler. Il ne faut donc pas hésiter à bien tirer quand c'est possible pour avoir quelque chose de bien plat. Ceci dit, il y a des gens qui aiment beaucoup les bracelets en paracorde complètement plat. Et qui enlèvent donc l'intérieur, qui enlèvent donc ces quelques cordes en nylon qu'on peut trouver à l'intérieur de la paracorde pour pouvoir la travailler plus facilement. Moi, je n'aime pas trop. C'est pour ça que je la laisse comme cela. Comme vous venez de le voir, là, je me suis raté sur une étape. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous avez un problème, quand vous trouvez que votre paracorde, que votre bracelet est un petit peu louche. N'hésitez pas à revenir un peu en arrière. De toute façon, ça se travaille sans problème. Même si vous devez vous y reprendre, l'important, c'est de bien faire attention à avoir un résultat régulier autant que possible. Donc là, petite boucle à gauche. Ce qui veut dire qu'on va faire une boucle à droite pour la prochaine. Et on passe par-dessus et dans l'autre boucle. Et on resserre. Et voilà. Et puis bon, là, pour le coup, on n'a vraiment plus qu'à continuer jusqu'à arriver au bout de la paracorde que vous avez découpée. Et quand on a coupé 3 mètres de paracorde, on aura normalement largement assez pour un poignet normal. Après, si vous avez vraiment, vraiment plus de longueur, besoin de plus de longueur de corde, il ne faut pas hésiter là aussi à directement passer à 4 mètres. Mais franchement, si c'est le cas, c'est soit que vous êtes en train de faire autre chose qu'un bracelet, soit que vous avez un poignet de géants, ce qui est très possible aussi. Sur ce, on va faire un peu plus simple que juste vous laisser regarder la vidéo pendant que je tresse. Attention. Magie du direct. On a quasiment terminé notre bracelet. Comme vous pouvez le voir, on se rapproche de l'autre côté de la boucle. Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Ce qu'on va faire, par contre, c'est faire très attention, quand on finit, à ne pas trop se rapprocher du nœud qui est là. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous permettra de laisser un petit peu de jeu à la paracorde dans son ensemble. Ce qui sera plus pratique si on a besoin un jour d'enlever le bracelet de l'anneau. Encore une petite erreur pour la route. Donc comme je disais tout à l'heure, si on se plante, on n'hésite pas à défaire. Là, j'ai vu que les deux derniers nœuds n'étaient pas bons. Je me suis trompé de côté un moment. Donc on reprend, comme tout à l'heure, la boucle à droite de l'autre côté de la boucle précédente. On fait passer en dessous, puis au-dessus, et dans la boucle, et on tire. Une dernière pour la route. Et voilà, on a quasiment terminé. Sauf que, soyons honnêtes, là c'est super, mais ça pondouille un petit peu. C'est maintenant qu'on va se servir des allumettes et d'une paire de ciseaux, par exemple. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Alors attention, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes encore un petit peu jeune, n'oubliez pas de faire ce genre de choses par vos parents. Ça vous évitera de mettre le feu à votre maison. C'est toujours sympa. Surtout que c'est l'hiver, il fait froid dehors. Bon, alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est prendre les ciseaux et couper quelques millimètres. Pardon, couper pour ne laisser que quelques millimètres de paracordes à côté du bracelet. Même chose de l'autre côté. Comme je vous le disais tout à l'heure, la paracorde, c'est de la fibre synthétique, c'est du nylon, en fait. Et l'avantage du nylon, c'est qu'il fond. Et c'est de ça qu'on va se servir pour bloquer la paracorde et s'assurer qu'elle ne filera pas pendant qu'on portera notre bracelet. On va donc allumer une allumette. Encore une fois, si vous voulez utiliser un briquet, aucun problème. Tenez toujours votre allumette, la flamme, vers le bas, mais pas trop, pour ne pas vous brûler les doigts. Et donnez le maximum de bois à brûler à votre flamme. Et passez ça auprès de la paracorde. Celle-ci va fondre, et on aplatit avec la lame. On attend quelques secondes. Le temps que ça refroidisse, le nylon va figer, comme vous pouvez le voir. Et dans la foulée, emprisonner les fibres environnantes. On va faire la même chose de l'autre côté. De nouveau une allumette. Ah oui, ne surtout pas essayer avec la même. Quand vous avez une allumette allumée, que vous avez fini avec, par exemple que vous avez commencé à faire chauffer votre paracorde, alors que votre allumette n'est pas encore éteinte, vous l'éteignez et vous la posez. De préférence pas sur quelque chose qui brûle, c'est une question de sécurité. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai complètement débarrassé le plan de travail, qui est d'habitude un cauchemar et un bazar innommable. Aujourd'hui vous pouvez voir, c'est super propre. Voilà. Et comme tout à l'heure, on fait chauffer le bout de la paracorde. On aplatit avec les fiseaux. Et voilà, c'est bloqué. Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre bracelet, tout simplement. Et voilà, ce n'était pas bien difficile. Et maintenant, vous êtes le repropriétaire d'un bracelet en paracorde. Pour vous en procurer de la paracorde, il suffit la plupart du temps de vous rendre dans les surplus militaires dans votre ville. On en trouve assez facilement en général. Il y a aussi de très bons vendeurs sur eBay. Mais je mettrai des liens dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez faire vos petites courses. Si vous travaillez la paracorde avec le nœud de base, ça vous a fait triper. Si vous voulez creuser, il y a un très très bon blogueur qui s'appelle Stormdrain qui a fait une foule de tutoriels sur différents objets à réaliser en paracorde ou à améliorer avec de la paracorde et des tressages. Je vous mettrai là aussi les liens dans la description. En tout cas, passez une très bonne semaine et on se dit à bientôt.